On arrive à la fin du mois sacré de Ramadan, on sait que pendant le mois du Ramadan, il y a le pic de gaspillage. Quelle violence pouvez-vous dresser quant à la quantité de déchets pour ce mois, madame Djurabi ? Nous avons commencé l'activité en 2014, donc c'était un pic de 1300 tonnes par jour, donc pour nous c'était énorme. On est arrivé jusqu'à 2017 à faire un pic. L'évolution des années, on remarque que la consommation est à pic dans les parcs-fonds comparé aux autres mois de l'année. Ah oui, effectivement, nous avons un décret de réflexion. On remarque que la consommation est à peu près des déchets. Toute la nuit sur la vérification par rapport aux conditions climatiques, donc l'humidité, la chaleur, la direction du vent, tout ça on vient de venir. Tout ce dispositif est très très lourd par rapport aux mois ordinaires. Donc le travail est différent par rapport à l'année. Oui, oui. On travaille, si c'est un triple, il y a un triple équipe. Donc nous avons trois équipes qui activent et nous avons aussi une journée, le vendredi, après-midi. Il n'y a que la maintenance qui est activée. Parce qu'il n'y a pas de mélange de déchets, il n'y a pas de résidement. Il n'y a juste que la matière en résidement. Un, déjà, il n'y a pas de problème de déchets toxiques. Par exemple, des pays à 95% des données pour les enfants. Donc, pour les conditions, il est très facile à mettre en place à la vidéo. Nous sommes en train d'élaborer une banque de données pour dimensionner les capacités.